Bonjour à tous les amis, on est ici devant le fameux moteur de la Z3. Donc on l'a mis sur la chaîne, vous avez voté et vous avez validé le projet, donc même s'il n'y a pas de garantie de résultat. Pour info, j'ai changé le régulateur de pression de carburant, la bobine d'allumage, les bougies, la pompe à carburant. Toujours le même problème, raté à 4000 tours minutes. Le véhicule ne tourne pas rond, elle a des ratés. Je n'ai encore qu'une seule piste possible et imaginable, même si je ne vois pas très bien en vrai qu'est-ce que ça pourrait être. Mais par acquis de conscience, on va tester l'admission à la fumée et pour ça on va utiliser cette machine. Moi cette machine, elle m'a sauvé la vie des dizaines de fois. Tout le monde devrait l'avoir en fait. Si vous faites de la mécanique, que ce soit particulier ou professionnel, tant amateur ou mécanicien aguerri je dirais, il vous faut cette machine, elle peut vous sauver la vie. Alors pour ça, moi je vais utiliser ce connecteur ici, fourni avec, et on va aller se ponter ici directement dans l'admission. Le filtre à air je l'ai remplacé, on a toujours le même problème, j'ai nettoyé le débitmètre, toujours le même problème. Donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste, on va se ponter ici au collecteur d'admission et voir si on a une petite fuite ou quelque chose comme ça. Donc si on a une fuite, ça pourrait être une piste. Donc c'est un véhicule quand même qui a plusieurs garagistes qu'ils ont essayé de réparer, ils n'ont pas su. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait vraiment et c'est ça en fait le problème dès le départ, c'est que je ne sais pas ce qui a été fait ou pas. Alors maintenant ici, c'est tout ce que j'ai, vous avez validé le projet, on va le faire. Mais c'est sans garantie de résultat. Allez, on est parti, on démontre tout ça. Voilà comment elle tourne. Voilà, elle tremble, elle tremble excessivement. Grosse ratée, grosse ratée d'allumage. Donc elle ne dépasse pas les 4000 tours, elle rupte en fait à 4000 tours. Donc ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Ok, donc on va mettre la machine en route, pour ça on a besoin de l'huile comme ça, donc de l'huile, vraiment l'huile pour bébé, ce n'est pas une blague. On va brancher la machine à sa batterie, avant ça on va essayer d'ouvrir le connecteur. Voilà, donc on va écarter son demi-mètre, attention de ne pas le claquer. Très fragile. Et on vient mettre son connecteur comme ça. Avant ça, juste comme ça, ça doit être bien étanche. Et alors, on lance sa machine, on attend qu'elle produit de la fumée. Alors dès qu'on a la fumée, en fait donc ce qu'elle fait c'est qu'elle produit de la fumée et en plus de ça elle pousse. Elle met de la pression. Et donc, si on voit cette fumée sortir quelque part dans le moteur, ça veut dire qu'on a un joint qui est abîmé ou une durite ou peu importe. Donc c'est ça qu'on va tester. Voilà, là c'est assez. Donc on peut connecter ici. Alors regardez, regardez, ici du rythme percé. Ici, c'est pas étanche. Et là, c'est étonnant parce que j'ai de la fumée, même qui vient de l'arrière. De la fumée qui sort même des injecteurs. Regardez, je sais pas si vous arrivez à voir comme ça. Mais en fait, même les connecteurs des injecteurs fuient. Je pensais qu'on était sur des injecteurs électroniques. En fait, j'ai même pas fait attention à cause du collecteur en métal. En fait, ça pisse de partout. Et un injecteur mécanique, il va fonctionner avec l'air forcé. Donc sans air, pas d'injection. Et donc ça, ça vraiment, c'est fort possible que ça nous explique pourquoi elle a dératé autant. Pourquoi elle tourne aussi mal et qu'elle ne dépasse pas les 4000 tours minutes. Wow. Là, c'est vraiment trop pour le coup. Donc, c'est une bonne piste. On va voir. On va. Ici, regardez. Les durites. Les verts. Ici, les connecteurs. Regardez, il y a du scotch dessus. Il y a du scotch dessus. Donc, ça a déjà été chipoté en fait. Donc, ça, on ne fait pas attention en fait. Parce que comme tout est tout en dessous du collecteur en métal. Ah oui, voilà. Mais là, on le voit très bien même sur la fumée. Regardez. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Il y a du papier collant sur les connecteurs d'injecteur. Donc, ça a bien été chipoté. Et ici, voilà. Ici, on voit bien qu'il est fendu. Vous voyez la fumée qui sort ? Bon, ben... Maintenant, il ne reste plus qu'à commander les pièces. Mais j'ai une idée assez claire de ce qui devrait être changé. On va changer ici la grande d'office parce que ça l'a percée. Ici, toutes celles qui osent qu'il y a du scotch en fait. On va commander un kit complet. Il faudra les joints, etc. Je vais voir. Je dois regarder un peu les vues éclater. Puis, je vais faire mon panier. Et puis, par rapport à ça, on verra. Mais c'est une piste plus que sérieuse. Voilà. Les amis, c'est un épisode assez court. Mais il s'arrête ici. Parce que c'est impossible de prévoir autant de pièces comme ça. Je n'avais pas prévu ça. Comme je vous ai dit, j'ai déjà changé pas mal de pièces. Ça n'a rien donné. Mais vous avez voté. Comme je vous ai dit, c'est votre chaîne. Quand je vous poste quelque chose, vous choisissez. Et c'est ce qui viendra alors. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Et surtout pour ne pas rater le prochain épisode. Pour savoir est-ce que ça a marché ou pas. Mais là, je n'ai pas encore la réponse. Allez, tchouss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada